Madame la Présidente, chers collègues, le personnel territorial est la pierre angulaire de notre collectivité, l'élément essentiel entre nos décisions et leur mise en œuvre, le lien indispensable entre l'autorité publique locale et nos concitoyens, les artisans quotidiens de nos projets politiques métropolitains. La crise sanitaire et ces trois confinements ont mis en évidence le dévouement des agents, indispensables travailleurs de première ligne, accomplissant au quotidien les tâches essentielles à la vie de la collectivité. Leur travail a favorisé la continuité du service public. Alors que le pays était à l'arrêt, ils ont tenu, alors que tout vacillait. Après ce dévouement, salués à gauche comme à droite, et notamment par le Président de la République, ils sont désormais les victimes de son cynisme et de l'idéologie libérale du pouvoir en place. En effet, au prétexte d'une fausse vertu à vouloir faire appliquer la loi des 35 heures, M. Macron organise de fait la dégradation des conditions de travail de nos agents et organise l'augmentation du temps de travail sans contrepartie aucune, alors que le point d'indice de la fonction publique est gelé depuis bien longtemps avec les conséquences que nous connaissons sur leur pouvoir d'achat. Comme cela a été dit plusieurs fois lors des commissions et de conseils métropolitains précédents, la majorité n'est pas demandeuse de cette loi, qui, disons-le, est un recul social qui veut en appeler d'autres. Nous tenons d'ailleurs à saluer les efforts de notre majorité pour tenter d'impacter le moins possible nos agents. Cette réforme est donc plus que jamais à contre-current des enjeux d'aujourd'hui comme ceux de demain, d'autant plus dans un pays où le chômage progresse. Les 35 heures auront bientôt 25 ans, et nous le disons à nouveau, il est venu le temps de mieux partager le travail entre tous, à rebours d'une vision dépassée de la société soutenue par les minorités de notre Assemblée. De plus, l'application de cette loi engendrera des inégalités de traitement entre les collectivités de la métropole et entre les salariés au sein de chaque collectivité, même si les suggestions ont permis de prendre en compte la pénibilité et la disponibilité des personnels. C'est pourquoi, en cohérence avec nos multiples prises de parole sur le sujet, le groupe des élus communistes républicains votera donc contre le volet 1607 heures et demande un vote dissocié si possible. Je vous remercie de votre attention.